Je trouve le club des libraires de Télématin, le fameux CLT. Alors attention, cette fois-ci, Damien Thévenot porte la barbe. Donc est-ce mon signe, est-ce moi le signe ? On ne sait pas. Ça veut dire qu'il revient, il revient de vacances. Il a lu, il a beaucoup lu. Il a beaucoup lu, puisqu'il a eu le temps sur la plage de lire. Et surtout, il est allé rencontrer, alors c'est qui ? C'est Nathalie Iris. Oui, qui officie à la Garelle-Colombe, dans le département des Hauts-de-Seine. On la surnomme Miu Miu, parce que c'est vrai qu'elle a une petite filiation, une ressemblance avec la comédienne, qu'on embrasse également Miu Miu. Voici Nathalie. Alors vous savez, Thomas, que fin août, début septembre, pour les fans de littérature, c'est Noël. Puisque c'est la rentrée littéraire. 540 livres arrivent chez vos libraires. Il va falloir trier le bon grain de livret. Nathalie donc s'y est efforcée. Et vous allez avoir ces trois coups de cœur. Ce sont ces trois coups de cœur du moment. Il y a du français, il y a de l'étranger, il y a du premier roman, il y a un roman d'un auteur plus confirmé. On va commencer par un premier roman, qui sort demain. J'aime bien quand on en avance sur le temps. Donc n'allez pas ce matin chez votre libraire ou allez lui dire bonjour et passez la commande. Mais ça sort demain, ça s'appelle Les mots entre mes mains, édition. Prélude de Guinevere Glassford. C'est une écrivaine anglaise, Guinevere Glassford. Nous allons nous télétransporter, donc 17e siècle. Une rencontre improbable, fortuite, entre deux êtres qui n'auraient donc par définition jamais dû se rencontrer. Ils vont se rencontrer et quelles conséquences ? Regardez. L'histoire se déroule au 17e siècle, à Amsterdam. Elena est une jeune servante qui travaille pour le compte d'un libraire. Un jour, ce libraire accueille un hôte de Marc, puisqu'il s'agit du philosophe René Descartes. Très vite, une idylle va naître entre Elena, cette jeune servante, et René Descartes. Mais tout les oppose. Elle vient d'un milieu très simple, lui vient d'un milieu aisé, elle est protestante, il est catholique. Comment vont-ils s'en sortir ? D'autant qu'un drame épouvantable va les frapper. Leur idylle y survivra-t-elle ? Vous verrez. Alors ça n'est pas du tout un roman à l'eau de rose. C'est un roman qui est basé sur des faits réels. Tout est vrai, c'est-à-dire que René Descartes a réellement eu une idylle avec une jeune servante lors de son passage à Amsterdam. C'est un livre qui va vous envoûter et vous n'aurez qu'une envie ensuite, c'est de passer quelques jours Amsterdam sur les traces de ce couple. Mon deuxième coup de cœur, un roman passionnant et lumineux, L'enfant qui mesurait le monde, de Mettinarditi, aux éditions Grasset. Nous sommes sur une petite île, en Grèce de nos jours, c'est la crise économique, les gens sont très pauvres. Vie sur cette île un retraité qui est dévasté de chagrin car il a perdu sa fille accidentellement. Ce retraité va se prendre d'amitié pour un petit garçon autiste qui va lui redonner goût à la vie. Et il en a vraiment besoin parce que des promoteurs immobiliers ont un projet de construire un complexe hôtelier complètement géant qui va détruire l'équilibre écologique de l'île. Évidemment, lui est opposé à ce projet, va proposer un contre-projet qui serait celui de bâtir une école d'un genre un petit peu particulier, une école de sagesse, une école de vie. Mettinarditi est un formidable raconteur d'histoires. La relation entre le petit garçon et ce retraité est absolument bouleversante. C'est un livre de rentrée qui va vraiment prolonger vos vacances. Et pour terminer, un roman totalement étonnant, Lucie ou la vocation de Maëlle Guillot aux éditions Héloïse d'Ormesson. Lucie est une jeune étudiante parisienne, plutôt brillante. Un jour, on ne sait pas trop pourquoi, elle décide de rentrer dans les ordres. Elle a vu Dieu et elle va s'enfermer, c'est le cas de le dire, dans un couvent. Alors elle va découvrir dans ce couvent des règles absolument absurdes. Une mère supérieure perverse, méchante. Elle n'a pas le droit de voir ses proches. Évidemment, ce n'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Et puis, elle réalise un beau jour que ce couvent n'est pas si clair que ça. Elle décide de mener son enquête et là, elle va découvrir un terrible secret. J'ai été complètement fascinée par ce roman parce que c'est tiré d'une histoire vraie. On est dans une ambiance sectaire, opaque, un peu à la Da Vinci code. Je vous assure que c'est un livre qu'on ne peut pas lâcher parce qu'on a envie de savoir comment ça va se finir. Bien entendu, tout l'intérêt du Club des Libraires, c'est que vous avez accès à des livres dont on ne va pas vous parler. Ils sont toujours les mêmes. Oui, dans cette chronique, on ne vous parlera pas des incontournables, des Amélie Nothomb, vous la verrez partout. Ici, ce sont vraiment des alternatives. Donc là, franchement, celui-ci, ce n'est pas ennuyeux du tout. Parce qu'on peut se dire, dans un couvent, il y a un suspense d'enfer, il y a une énigme, il y a un rebondissement énorme. Et la balade amoureuse de René Descartes, ça, c'est... Nous ignorions, Thomas, vous et moi, que René Descartes avait eu une idylle avec une jeune sainte-d'entre eux aux Pays-Bas. Et en fait, elle est super en avance sur son temps, elle sait lire et écrire. Lui, il n'est plus mal à l'aise par rapport à cette relation puisqu'il est installé. Je crois qu'on dit qu'elle n'est plus mal à l'aise avec lire et écrire, mais non, quand même. Je ne pense pas. Je pense qu'il savait un petit peu écrire, René Descartes. On va dire qu'il avait de la méthode. Voilà, très bien. Eh bien, merci, on a quoi lire. Je crois qu'on a tout dit, là, Thomas. Un qui a énormément de méthodes, c'est Romden. Attention, la méthode très carré, la méthode Romden.